Un vrai cadeau également que ce jardin qui arrive en 15e position. Il se trouve en Corse du Sud à 10 km de Porto Vecchio. Bénéficiant d'un sol granitique et d'un climat chaud, ce jardin est une étonnante jungle, imaginée par Jacques, un ancien prof de maths amoureux des plantes tropicales depuis longtemps. C'est une passion qui a débuté très tôt, quand j'étais en vacances sur la région niçoise. Et là j'ai découvert les grands jardins botaniques de la Côte d'Azur. Donc bien entendu des palmiers, des choses comme ça, des plantes exotiques. Et puis je suis parti voir l'Australie, Hawaï, l'Afrique du Sud, ce merveilleux pays. Donc tout ça vient d'idées que j'ai eues de retrouver les voyages merveilleux que j'avais fait à ce moment-là. Depuis 1984, Jacques a collecté plus de 5000 plantes, constituant une des plus grandes collections tropicales d'Europe. Des espèces rares et souvent étranges, comme ce colosse sud-africain. Alors cet arbre, c'est le Strelitia géant. C'est une plante qui est de la famille du bananier. Et l'intérêt donc, ce sont ces grandes feuilles qui donnent un effet tropical. Aussi appelée oiseau de paradis en raison de ses fleurs en forme de bec, cette herbe géante aux feuilles de plus de 2 mètres aime la chaleur et pousse à très grande vitesse à condition de l'arroser souvent en été. Au départ de la végétation, il lui faut de l'humidité et de l'ombre, mais ensuite, elle s'adapte totalement au soleil. Une autre plante incontournable pour se faire une jungle plus vraie que nature, ce sont les fougères. Certaines variétés utilisées en couvre-sol se multiplient toutes seules. D'autres, de type épiphyte, sont greffées par Jacques au tronc des arbres, pour un effet tropical garanti. Donc vous voyez, cette fougère, pour l'accrocher, je vais avoir besoin d'une ficelle, simplement. Avec cette ficelle, faites un simple nœud coulant autour du tronc, puis glissez la base de la plante. Je serre très fortement, de sorte que la plante soit parfaitement adhérente au tronc. Reste à glisser de la mousse de spagnum qu'on trouve dans les jardineries pour développer les racines de la fougère, puis à laisser faire la nature. Et d'ici une année, je pourrai couper cette ficelle et la plante sera enracinée sur l'écorce de l'arbre. Reste à savoir planter un palmier, car sans palmier, impossible de buller sous les cocotiers. Une opération assez simple, si on choisit un arbre suffisamment âgé. Voici un palmier qui est en âge d'être planté, à peu près 4-5 ans. Et vous voyez, le pot est grand, les racines sortent sous le pot. La grande astuce, c'est de remplir entièrement d'eau le trou, qui fait environ le double de la taille du pot, afin d'humidifier et surtout assouplir la terre. Une fois l'eau bien absorbée, on peut planter en faisant très attention. Je mets le palmier doucement, sans casser les racines, parce que c'est très important. On rebouche ensuite le trou avec un mélange de fumier et de terre du jardin. Et maintenant, il ne reste plus qu'à bien arroser pour tasser la terre, et le palmier va bien pousser. Au final, grâce à son jardin, Jacques profite aujourd'hui encore mieux de cette terre corse qu'il adore. Car tel un voyageur immobile, il n'a définitivement plus besoin de sillonner le monde pour trouver l'exotisme qui l'a toujours séduit. Lorsque je suis ici, j'ai l'impression de revoir tous les voyages que j'ai faits dans les pays étrangers où j'ai découvert la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !